Bienvenue au guide d'apprentissage Temple sur la phénylcytonurie, aussi nommé PCU. Temple, des guides d'apprentissage pour les parents d'enfants atteints de maladies métaboliques, a été créé par des professionnels de la santé réputés et Nutritia métabolique. Votre bébé a peut-être reçu un diagnostic de PCU. Nous sommes là pour vous aider à comprendre le diagnostic et savoir quoi faire afin que votre bébé grandisse et se développe comme tous les autres joyeux poupons. Qu'est-ce que la PCU? La PCU est une maladie métabolique héréditaire dont l'acronyme signifie phénylcytonurie. La PCU empêche le corps de bien métaboliser les protéines dont il a besoin pour croître et se rétablir. Les protéines sont des chaînes composées de petites unités nommées acides aminés. La phénylalanine, ou PHE, est l'un de ces acides aminés. Notre corps transforme les acides aminés en d'autres substances ou en énergie grâce aux enzymes. On peut comparer les enzymes à une paire de ciseaux. Quel est le lien avec la PCU? Chez les personnes qui n'ont pas la PCU, l'enzyme phénylalanine hydroxylase, ou PAH, transforme la PHE en thyrosine, un autre acide aminé. Ceux atteints de PCU ont trop peu de PAH, ce qui fait que très peu de PHE est transformé en thyrosine. Comme la PHE est dans toutes les protéines, cela empêche de bien métaboliser les protéines, menant ainsi à une accumulation de PHE dans le sang et dans le cerveau. Sans prise en charge adéquate, l'accumulation de PHE au fil du temps peut causer des lésions au cerveau, des retards de développement, des troubles d'apprentissage et des problèmes de comportement. Toutefois, une bonne prise en charge permet de contrôler l'accumulation de PHE pour normaliser la croissance et le développement de votre enfant. La PCU est diagnostiquée par analyse sanguine au dépistage des nouveaux-nés. L'échantillon de sang est analysé pour mesurer le taux de PHE. Pourquoi votre enfant est-il atteint de PCU? La PCU est une maladie héréditaire. Rien n'aurait pu être fait pour prévenir la PCU. Chez les enfants atteints de PCU, les gènes de l'enzyme qui métabolisent la PHE sont défectueux. Ces enfants ont hérité d'un gène défectueux de chaque parent. Les parents d'enfants atteints de PCU en sont porteurs ou atteints. La plupart des personnes ne savent pas qu'elles sont porteuses. Si les deux parents sont porteurs, la probabilité est d'une sur quatre de voir leur enfant en hérité. Si l'enfant hérite d'un gène non défectueux de chacun de ses parents, il ne sera pas porteur. Vous pouvez prendre en charge la PCU par le régime alimentaire de votre bébé et des analyses sanguines régulières. Deux grandes composantes permettent de prendre en charge la PCU par le régime alimentaire. Un régime alimentaire faible en PHE et une préparation métabolique spécialisée. Même si la PHE est dangereuse pour ceux atteints de PCU, elle est essentielle au développement normal. Une quantité limitée et contrôlée doit être prise tous les jours. Votre bébé ne doit donc boire qu'une petite quantité de lait maternel ou de préparation standard pour nourrisson. Quand votre enfant pourra manger des aliments solides, il devra éviter les aliments riches en protéines car ils contiennent tous de la PHE. Aucun aliment contenant de l'aspartame ne doit être consommé. Votre diététiste vous dira combien de lait maternel, de préparation pour nourrisson et d'aliments à protéines complètes donnés à votre bébé. Quand votre bébé commencera à manger des aliments solides, la clinique vous apprendra comment vérifier et limiter la consommation de PHE. En plus d'un régime alimentaire faible en PHE, une préparation métabolique spécialisée est essentielle. Cette préparation spéciale ne contient pas de PHE, mais elle contient tous les autres minéraux, vitamines, protéines et calories dont votre bébé a besoin pour grandir. Votre diététiste déterminera la quantité de préparation métabolique à donner à votre bébé. Pour varier l'alimentation de votre enfant, Nutritia offre des aliments faibles en protéines dont des céréales fruitées, des pâtes en forme d'animaux et un mélange à gâteaux. Vous trouverez aussi une vaste gamme de recettes peu protéinées au medicalfood.com baroblique recipes. Vous pouvez surveiller la PCU à la maison par des tests sanguins réguliers que vous enverrez au laboratoire pour analyse. Votre diététiste de santé métabolique vous communiquera les résultats et vous indiquera tout changement requis. Tous les enfants ont besoin d'examens réguliers. C'est encore plus important pour un enfant atteint de PCU. Lors de votre visite à la clinique, on mesurera le poids et la taille de votre bébé. Des analyses sanguines permettront de mesurer les acides aminés et les nutriments. Vous adapterez l'alimentation de votre enfant selon ses analyses sanguines, sa croissance, son développement et son régime alimentaire actuel. Et si votre bébé tombe malade? Lorsque nous sommes malades, notre corps a besoin de plus d'énergie pour se rétablir. Il peut donc métaboliser plus de protéines. Cela risque d'accroître les concentrations de PHE de votre bébé. Continuez d'utiliser la préparation métabolique comme prescrit et suivez le régime alimentaire en cours le plus possible. Étiquetez tous les échantillons sanguins prélevés durant cette période comme prélevés pendant une maladie. Consultez toujours votre médecin pour déterminer les meilleures mesures à prendre selon le cas. En résumé, la PCU est une maladie métabolique héréditaire grave. Elle peut être prise en charge par une alimentation faible en PHE et une préparation métabolique spécialisée. N'oubliez pas de toujours donner la bonne quantité de PHE provenant du lait maternel, de la préparation standard pour nourrisson ou des protéines complètes et la préparation métabolique comme prescrit par la Clinique de santé métabolique. Ayez toujours suffisamment de produits alimentaires non périmés. Comme les analyses sanguines régulières sont essentielles, veuillez conserver assez de fournitures de prélèvement et envoyer régulièrement des échantillons. N'oubliez pas, grâce à une bonne prise en charge, votre enfant peut grandir et se développer normalement. Enfin, ayez toujours les coordonnées de votre équipe de santé métabolique. Pour en savoir plus sur la PCU et sur la façon d'aider votre enfant, visitez le medicalfood.com. Sous-titrage Société Radio-Canada